allez bonjour à tous les amis alors je vais essayer de pas parler trop fort parce que j'ai la caméra qui est tout près de mon visage comme vous l'avez dit dernièrement petit investissement d'un arnais afin de fixer la caméra bas au niveau de l'épaule histoire que vous puissiez bien voir un peu un peu ce que je fais donc ça va être une première avec la caméra dans cette position alors s'il ya des petits des petits loupés un des hors cadre m'en voulez pas c'est en cours de de commande au rodage est ce que je vous montre une photo de ma tenue non allez c'est pas très nécessaire je vais garder ça secret de toute façon oui c'est pas très important c'est pas très très utile à savoir on était alors on va prendre un peu le cours du camion de pompiers je vais filmer comme ça un petit peu en live le soir ça va être des vidéos pour acheter par les rois c'est rentrant on va dire entre 15 et une demi heure le temps que ça de plos pendant la nuit ça serait bien alors je vais vous expliquer faire un petit récap où est ce que j'en suis alors dernièrement ça on l'avait vu je vous le montre là alors j'espère que l'éclairage est pas trop dégueu voilà alors si l'éclairage n'est pas tip top ma foi il y aura un investissement de d'une super lampe la daylight à 150 boules 150 euros là j'ai vu ça sur oups on me l'a recommandé aussi dans les commentaires alors j'ai mangé le nom de la personne qui me l'a recommandé mais je j'étais déjà en train de l'azioté cette lampe là depuis un petit moment d'ailleurs je crois bien que j'avais mis dans mon panier puis j'ai dû la supprimer pour acheter autre chose mais si ça va pas au niveau de l'éclairage voilà j'avais se tirer dans cette dans cette rampe là alors c'est une lumière daylight normalement 6600 kelvin la lumière du jour et au niveau des lumens je crois qu'on va pousser vers les 3000 et quelques lumens donc normalement ça devrait être tip top mais en attendant on fera qu'est ce que j'ai un on peut pas tout faire donc si ça se fait pour l'éclairage pour la lampe ça sera le mois prochain on verra oui bon donc dernièrement on s'est peut-être arrêté là dessus sur le sur tous les petits accessoires du camion de pompiers voilà et je vous avais parlé que j'avais mis ces pièces ci voilà dans le glanzer parce que le rouge était pas convaincu c'était pas top avec le vernis donc j'ai mis dans le glanzer j'ai sorti du glanzer j'ai décapé j'ai repeint j'ai reverni alors là c'est en stand by je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne va falloir que je vienne poncer le vernis parce que le vernis brut comme ça une fois qu'on l'a posé c'est jamais tip top quoique là ça brille quand même pas mal mais il ya des petites pétouilles voilà un comme d'hab les petites pétouilles ici parce que vous allez voir voilà pour tout ça j'ai bien repensé ça a été fait hier le gravity donc on va laisser encore quelques jours bien sécher je viendrai poncer ça avec du papier à l'eau et j'attraperai après avec des grains de plus en plus fin et du coup de poudre pour rechoper la brillance alors toute cette partie là a été elle a été masquée pour conserver le blanc quand j'ai appliqué le rouge j'ai masqué ici pour conserver le blanc et ensuite j'ai j'ai démasqué et j'ai tout vernis voilà bon ça on reviendra dessus dans une prochaine vidéo je mets ça de côté aujourd'hui tiens on va continuer sur ces sur ces petites portes qui vont venir ici ça c'est bien ce que moi au départ comme vous l'avez dit je pensais qu'il fallait choisir soit ouvert ou soit position fermée mais non les petites les petits volets se rétractent on peut les remettre les oreilles on les rétracte on peut les ranger à l'intérieur bien sûr celui-là va pas là je voulais montrer un exemple et je m'y prends comme un pied ça ça va là dedans et j'essaie je suis à temps même temps dans la caméra voilà ça se range là dedans voilà bien sûr ah ben oui forcément c'est oublié d'enlever ce bout de bande cash je vais tout casser alors voilà parce qu'au liste là dedans et slack tac 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 voilà on y arrive pas de panique là là voilà ça se met comme ça et j'essayais en faisant l'autre volet ça fonctionne aussi on le fait coulisser par dessus l'autre et puis voilà du coup après quand on veut mettre en position vous l'avez bien compris on fait comme ceci on fait ça avec le camion les accessoires c'est c'est masqué c'est plutôt sympa voilà donc après on verra une fois que ça va être tout collé tout assemblée si c'est si c'est bien ça tombe bien ça fait pas ça fait pas moche c'est ici c'est un peu de traviole d'un temps on rentre un peu dans le fond toc on verra ça à la fin alors voilà ouais j'en suis ici alors pour la peinture utilisée vous voyez que le rendu à lui est vraiment très bon c'est vraiment bien c'est pas mal alors ce que j'ai utilisé je vais vous le dire j'ai pas utilisé d'extrême métal ce coup-ci j'ai utilisé de la valéro alors la valéro la valéro aller derrière bon vous la connaissez c'est la valéro modèle r c'est de l'aluminium alors s'il faut que j'aille achoper alors comme ça vous voyez bien en plus quand je bouge tout le bazar dans mon atelier mais on s'en fiche hop c'est ça la bonne franquette d'huile aluminium valéro cd à crédit et ma foi ça marche très bien on s'en met pas plein de pif bon alors je dirais je sais même pas si on peut dire que c'est un cran en dessous des extrême métal parce que on a un très bon rendu non franchement un très très bon rendu après je voulais juger par rapport aux résultats mais bon l'avantage de ces peintures c'est que on s'en met pas plein de pif c'est pas c'est pas nocif c'est ce qu'ils nous disent c'est pas nocif c'est de l'acrylite donc voilà sous couche noir comme d'hab voilà ici derrière je me suis pas embêté j'ai pas sous couché en noir on s'en fout on verra pas sous couché en noir et puis voilà passer à l'aérographe tout simplement et aujourd'hui ben alors je vais pas vous embêter pendant trois plombes à pain de mes petits trucs là comme ça parce que trop ça va être très 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 long et j'ai fait déjà ici en noir les petites attaches bon je vais en faire aller une porte avec vous puis après je couperai puis passera sûrement autre chose alors le noir le x18 alors oui quand je secoue la bouteille bien sûr ça vous donne envie de vomir parce que la caméra bouge à mort je suis désolé je voulais de le faire x18 enamel de chez tamiya on va choper un pinceau allez on va sortir les beaux pinceaux à petit loup alors hier j'ai fait les trois ici et trois petits bon je vois quand je sais pas ce que ça s'appelle les petites poignées enfin j'en sais rien des supports j'ai fait ce pinceau là mais je trouvais un petit choui un peu gros le 2 0 2 0 c'était un peu gros donc on va passer bas à la taille en dessous c'est à dire le 5 0 voilà 5 0 je pense que ça sera très bien je vais mettre une lunette loupe tournée alors l'avantagent de la caméra là à l'épaule c'est que vous voyez j'ai pas de caméra devant je peux mettre mes lunettes loupe ça me gêne pas vous voyez pas mais mais loupe dans le champ de vision mais par contre je risque de sortir du cadre si je fais pas gaffe le zoom est reculé à fond comme je vous le dis ainsi je sors du cadre excusez moi je suis en apprentissage avec eux avec la caméra épaule bon toi une petite opercule voilà on va attendre les poissons je vais pas m'embêter avec ça j'ai est-ce qu'on voit bien comme ça bon ça va faire ok on y va tout doux c'est juste de la peinture au pinceau alors c'est pas non plus extraordinaire à regarder ah 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 attention 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 et tu débordes là phobio alors toujours avec les lunettes loupçonné pour faire pour aller au plus près pour bien peindre ce que la pièce à peindre pour foutre partout bien sûr alors c'est là que c'est chiant parce que voyez moi je peins tout doucement je préfère aller tout doux que d'aller vite et puis t'en mettre partout de déborder plutôt je suis toujours en cadre ouais 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 alors là bien sûr l'éclairage vous voyez plus rien ok impeccable pour un premier bon alors je suis toujours en attente de michel je sais plus comment michel ou michel je sais plus le gagnant de la pochette de pinceau aptelum mais toujours pas fait signe de vie donc comme je vous l'ai dit si j'ai pas de news avant mercredi mercredi dernier délai je leur ferai un tirage au sort alors là t'as son aussi on déborde c'est pas un souci vous allez rattraper ça après du white et du white spirit alors je regarde dans ma caméra à chaque fois pour en même temps si du coup je suis un peu hors cas de ne pas louper grand chose n'apprenez rien j'ai vu du travail au pinceau et voilà il y a une zone à peindre juste à la recouvrir un tuto là-dessus seul truc qu'il faut bien penser quand on peut en pinceau c'est voilà faut pas barder ses poils de peinture quoi on met vraiment sur la pointe paf tout le monde on met vraiment un peu qu'un peu sur la la pointe et on essaye d'enlever le surplus on en met trop et pas arrivé qu'une grosse goutte au bout des poils elles vont vraiment bien ces petites peintures de chez tamir de toute façon tout ce qu'ils proposent ça va super bien on n'est jamais déçu en général ouais bah je sais c'est très long avec moi la peinture mais voilà je préfère prendre mon temps que de venir après corriger avec du white spirit parce que j'étais trop vite et que j'ai débordé parce que je suis dans le champ ouais bon voilà allez on regarde comme ça à la vue d'oeil c'est bien c'est net c'est net c'est net voilà bon je ferai les autres tout seul de mon petit coin autrement ça va durer encore trois heures bien pour nettoyer ce machin là là on va se prendre du white spirit du white du white il faudrait un récipient en fait bon c'est un peu la misère en bouteille vide ici on a un petit récipient pour nettoyer le pinceau on va faire ça là dedans dans le bouchon voilà ils sont collés ils font hop 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 beaucoup trop beaucoup trop hop 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 et puis pour bien comme ils sont tout neufs les pinceaux on va les entretenir aussi on va faire attention là j'ai mis du white alors on va éviter de laisser du du solvant quand même sur le sur les poils bon quand bien même c'est pas des pinceaux aux poils naturels je pense que c'est du synthétique ceux là j'ai du synthétique haute qualité attention donc on va alors quand même leur mettre un petit coup de potion magique toujours proposé par telung c'est la même famille donc ça va être fait pour mais bon je pense que ce produit il est vraiment fait il est plus adapté plus élaboré pour les pinceaux en poils naturels type poils de martre martre de kolinsky voilà mais j'en mets quand même dessus une espèce de petite on dirait un peu une huile pas de l'essence pas de l'essence de terre en cuisine de l'huile de lin peut-être je sais de prendre dans ma chambre et le gel j'ai du gel aussi d'aptelum là mais j'en mets pas parce que c'est assez chiant c'est quand on met le gel et qu'il sèche après il faut le tremper dans l'eau pour retirer le gel et voilà des fois j'ai un peu la flemme attends j'avais un autre pinceau aussi ah non je vais pas le faire je vais pas vous ennuyer avec ça mais je voulais juste vous montrer un petit loup 500 de boire des produits pour pinceaux des potions magiques n'avait dans n'avait dans plusieurs marques allez voilà j'en ai pas mes paluches génial bon pique je vais vous montrer j'ai choisi de faire le bahut version ouverte c'est ici que ça se passe attendez bougez pas quand je retrouve le machin c'est là que ça se passe sur la notice envoyé à l'étape 119 on nous demande soit version ouverte donc on utilise ces deux pièces ci ou alors version fermée en fait tout va jouer là c'est décidé si on met des marchepieds ou pas si les marchepieds sont sortis ou pas donc moi j'ai choisi version avec les marchepieds sortis et c'est cette pièce ci hop que voici que voilà c'est ça alors bien sûr d'aller masquer parce que j'ai fait un travail de peinture dessus alors ce qu'on va faire c'est démasquer ça parce que vous voyez sur la notice une partie en rouge et tout le reste c'est en aluminium il ya juste ça après à faire en noir tiens d'ailleurs on va s'occuper de ça c'est un petit clignotant ça ici en orange ok d'accord il va s'occuper de ça aussi mais maintenant vu que c'est pas en rouge j'avais un ciseau dans le temps je prends celui-là c'est pas celui-là que je voulais mais bon c'est pas assez tourné qui tombe sous la main il coupe comme des genoux de bonne je me serre celui-là super génial xacto à mon secours hop on y est arrivé pas de panique surprise il y a encore un bout de bouche là-dessus par terre pas le temps de ranger pas le temps de chouper la poubelle bon bah voilà le valero a très bien tenu au démasquage et impeccable donc ouais alors c'est où que ça se passe c'est là dessous plus qu'on en a ça c'est la partie du dessous c'est la partie du dessus alors ça en dessous nous demande de le faire en noir voilà puis c'est ce petit truc là aussi en noir on bouge pas ça va être vite réglé ce truc en noir tac un coup de marqueur c'est un marqueur trouver ça chez moi je pense que ça va être à ma fille elle a dû acheter ça pour faire des dessins on sait rien permanent marqueur c'est même pas une marque si c'est une marque dédié voilà je vous montre pour ceux qui s'intéressent mais franchement j'ai pas acheté ça exprès alors allez c'est pas compliqué un jeu d'enfant si je déborde on s'en fiche on va pas s'amuser à retourner le camion de pompier de toute façon tac tac ensuite ce machin en plus vous voyez on va pas s'amuser je vais me pas enlever les pastilles d'éjection pour vous dire le dessous je n'avais rien à scouler j'ai dit je m'en fous mais en fait j'étais hyper concentré voilà ça c'est fait alors après c'est ici alors je me tape pas je me tape je me tape pareil ça a été fait à la valéro mais je trouve ça un petit peu ah non qu'est-ce que je vous raconte grosse bêtise grosse grosse bêtise mais pas nous ils ont pas été fait à la valéro ça ça a été fait à la valéro ouais ça a été fait à la valéro bon voyez le rendu il est quand même bien et ça c'est pas à la valéro il vous a raconté n'importe quoi c'est fait à l'extrême métal c'est pour ça que ça claque en fait c'est pour ça que ça claque bon alors oubliez ce que j'ai dit au début de vidéo donc ça extrême métal aluminium attendez voilà 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 AK interactive aluminium extrême métal ça voilà et non valéro ça c'est fait à la valéro d'ailleurs on va comme ça on va pouvoir checker un peu la différence bon pas facile à juger mais bon les deux sont bien franchement la valéro est bien aussi comme je l'ai dit ça évite d'insommer plein de pif donc ouais est-ce que je passe du jus ou quoi j'ai envie de passer quand même ah ouais je sais pas si je passe du jus peut-être un petit peu ici là dans les trous mais il faudrait que ça soit vraiment très 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 léger alors où est-ce qu'il est mon jus je l'ai rangé bien sûr je vais en passer un petit peu et puis sur les portes on va y revenir après sur les volets peut-être passer un petit peu de de comment de bar métal histoire de faire ressortir un peu je sais pas essayer d'arranger ça donner un petit plus alors hop je cherche mon panel line que j'ai rangé je le cherche pas parce que je l'ai rangé je sais qu'il est là voilà le bruit c'est que je suis en train de vaper en même temps alors je le secoue bien parce que par moment un peu pâteux il faudrait que je rajoute un peu de je veux bien j'ai un peu de white spirit dedans mais j'ai un peu peur et si ça foire je vois qu'il n'y a pas de raison que ça foire mais on va essayer comme ça si ça fait une réaction bizarre c'est tout le pot qui est mort alors je vais tout le goût je vais en mettre un petit peu là dedans mais vraiment du chiot de goutte oh la boulette t'as ça en place sur le manuel bah oui tiens fait comme ça beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop voilà un petit fond de huit esponge esponge la couille et le manuel avec fabio il ramasse à chaque fois bravo on applaudit on applaudit bien fort la boulette en live la boulette les amis vous vouliez de la boulette je vous donne de la grosse boulette je ne l'ai pas mis sur mes fringues on est sauve voilà et oui petit manuel comme t'es les copains donc on est reparti voilà ce que je voulais faire le rendre plus liquide petit pinceau attend il me fout le cafard mon plan de travail hop alors tu vois au montage les mecs qui font des vidéos montées hop tu fais ça ni vu ni connu il n'y a pas eu de boulette ça n'a jamais existé t'es un pro de la maquillette Fabio jamais tu fais de boulette bon bien sûr mes mains me trahiraient si vous n'avez pas vu bon allez bref petit pinceau et on va faire ça on va voir ce que ça va donner j'ai l'impression quand même que ça va être un peu liquide alors c'est de l'acrylique en dessous non je m'en sacre à rien c'est de la Valero ah bah super super voilà c'est ce que je voulais je voulais du jus mais pas trop pas trop noir je suis content de avoir tenté nickel ah ouais ça donne un petit côté bien bien plus réaliste est-ce qu'on voit bien ouais boum 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 on recharge boum 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 on recharge voilà après bon bah ça va être long je passe partout on accélère on voit emi et cap' tout ça ça terni un petit peu le l'allume ou enfin bon pas méchant ouais ça donne carrément un côté bien plus bien plus réaliste alors du coup je vais pas me gêner je vais essayer d'en mettre là ici Ok, le silence. ok et après par dessus là une fois que ce sera c'est que j'aimerais passer mon petit coton tige histoire de faire ressortir un peu les hautes lumières je me tape pour le rouge me tape parce que là c'est de la peinture lac mais avant la peinture là que ça craint pas le white spirit normalement devrait pas y avoir de souci c'est du rouge et du ts bon ça va être très léger en plus hop sorbet ok on va laisser comme ça c'est fait et on viendra passer le coton tige alors ici cette partie là il faut que je la peigne aussi en argent je fais ça à la fin peut-être avec un marqueur je pense avec un marqueur un petit coup d'argent dessus ou un coup de pinceau du xe rond c'était en tête ça très bien je voulais pas manquiquiner au masquage masquer cette partie là peintre ça en rouge masquer là toutefois j'ai dit bon c'est un vin si j'ai masqué un peu mais oui j'ai masqué ceci j'ai mis du masque au l'après je suis venu crater c'est l'autre pièce elle est là vous voyez je me suis pas embêté à la masquer là bah d'ailleurs maintenant j'ai ça peindre en rouge et bah tiens bah allez on va faire ça voilà tic tac 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 tic ma pince bon dans quelques jours je vais vous présenter les futurs montages qui aura sur la chaîne quelques abonnés m'ont fait de jolis cadeaux donc je vous en parlerai en temps et en heure mais voilà je vous présenterai les kits c'est vraiment des très beaux cadeaux merci à eux donc ici en rouge masquage tout simplement on va aller à la cabine d'aspi on va tester la caméra avec l'angle aussi à la cabine d'aspi voir si ça match toc toc voilà je masque tout ça et après pour aller plus plus rapidement parce qu'il reste alors quand je bouge si vous voyez un petit peu mon bazar de l'atelier vous inquiétez pas moi j'aime bien que c'est un petit peu un petit peu partout ça me dérange pas trop déjà que j'ai pas beaucoup de temps alors s'il faut je range tout à chaque fois c'est bien pour couvrir les grandes zones ça tu as trouvé ça à je trouve ça à lidl à lidl voilà ça coûte misère ou pas bien cher attention pivot biiiit 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 allez c'est trop facile il faut que je mette je redresse un peu le torse autrement je suis plus dans le champ alors ça ouais on s'en fout je vais ici vous voyez hier j'ai ressorti le patch pour pour faire mon vernis alors j'avais filmé et franchement j'étais complètement hors cadre c'était le premier essai avec la caméra et tout donc je diffuse pour ça rien pour voir quelqu'un hors cadre on va l'humer là donc voilà TS49 bombe de chez Tamiya alors oui ça bouge je vais essayer de tenir la caméra voilà merde ça j'aurais dû le masquer quand même je vais masquer au moins le dessus là le plus gros on va dire je rappelle que ça peint en argent ça enfin en argent allez on est parti on est dans le champ dans la petite couche on va sécher un peu je souffle au dessus deuxième passe oh là attention il va falloir en passer une troisième vous avez vu j'ai passé directement sur sur le plastique j'ai pas mis de primeur pas mis d'après bon le mieux ça serait un léger petit coup de fesses cheveux on est vraiment léger voilà hop c'est important de laisser la peinture se tendre toute seule et pas la forcer avec un ce cheveu sinon ça fait des cloques voilà on est là voilà on est là dernier petit coup enfin on est là 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 par là c'est tranquillement loin de moi on verra plus tard on pivote et on va regarder ce qu'on va faire alors oui je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait essayer les pigments gunmetal sur les sur les volets essayer d'apporter un petit truc en plus alors les pigments les pigments les pigments sont là bas on va juste tester pour voir si ça porte quelque chose ou pas je cherche toujours un petit truc pour upgrader un peu la pièce quand bien même là vous voyez que c'est bien mais bon j'essayais d'en passer dessus pour voir si ça si ça ajoute quelque chose mais risque et péril on va dire je vais prendre un coton tige top ou alors on est parti par contre ça va foncer c'est sûr je vais faire juste la petite lamelle du haut juste pour voir ce que ça fait fait ça va pas faire terrible l'impression ça donne un petit à fait un petit effet ouais un peu plus métal allez bon on est parti le mieux ça va être aimé du jus dans le fond ça va faire trop le jus ça va faire trop trop sombre de toute façon les pigments du métal vont tomber naturellement dans le creux dans les strillures voilà ça va être long à faire vous voyez j'accélère parce que vu la taille de la pièce il y en a pas fini quoi je crois que le mieux c'est d'aller avec les mains comme est ce qu'on voit tu passe partout alors faut bien veiller à ce qu'il y en ait partout parce que vous voyez quand on regarde comme ça on va des taches sombres je vais aller carrément avec le doigt bizarre mon affaire donne le pinceau c'est de retirer ce qu'il y a entre les strilles ça fait des faut que j'en mette plus en fait c'est pas il faut que j'en mette plus mais faut que j'égalise faut que j'uniformise des endroits où j'en ai mis un peu trop d'autres moins bon finalement c'était peut-être pas une si bonne idée que ça on frotte on frotte l'impression que ça s'égalise là ça s'uniformise bon alors différence franchement pas grand chose moi je vais pas m'enquiquiner sur les autres on va plus faire comme ça avec mon pinceau j'essaie d'en enlever ouais je vais pas m'enquiquiner sur les autres parce que ça n'a pas apporté vraiment quelque chose en plus voilà bon je voulais tester avec vous c'est toujours testé bon après c'est sûr il y a un risque si on flingue la pièce bon après il y a toujours le glanzer ça existe je fous ça dans le glanzer dans le liquide de freins et on la refait notre pièce c'est pas grave ça donne un petit côté brillant métallique ouais un petit peu plus ouais ouais imite quand on en a sur le doigt on va faire juste ça je pense que juste comme ça ça suffisait en fait bon bah voilà les amis sur ce je vais arrêter la lumière voilà je vais faire tous mes panneaux aussi avec le doigt comme ça limite oui ça donne un petit côté un peu plus aluminium plus qu'un camp bon c'est pas le truc qui va se voir beaucoup à la caméra mais bon quand on regarde comme ça à vue d'oeil bon celui-ci est vraiment plus foncé pas de mystère voilà pour aujourd'hui c'est tout alors attendez peut-être que ça c'est sec est-ce qu'on peut faire un truc là-dessus ça m'a l'air sec alors je vais prendre le white spirit de tout à l'heure un petit coup de pontiste je vais en regarder ça avant de se quitter ou même attend tiens un bout de excusez moi j'ai shooté la caméra un bout de papier toilette que je vais imbibé de white très légèrement si j'y arrive coupé coupé voilà légèrement c'est mort donc j'ai noyer mon papier je vais en prendre voilà légèrement la boulette la boulette ça voulait dire que c'est Fabio voilà j'ai bien pouillé mon papier j'en prends un autre re-imbibage voilà légèrement je ne touche plus maintenant je vais venir passer comme ça dessus voilà c'est vraiment histoire que les waouh c'est mon acrylique qui se barre avec le white normalement l'acrylique ça ne bouge pas bon on va arrêter de le taquiner de l'embêter on va passer un petit coup ici et le rouge là pareil oh t'as mais il est costaud mon white bon voilà cette pièce elle restera comme ça à limite ici si je veux vraiment rehausser là mais là c'est très bien vous voyez si je veux rehausser je prends de la pâte de chez AK Interactive la True Metal j'en mets un peu sur mon doigt ou sur un coton-tige et je viens frotter la surface d'ailleurs on va le faire allez soyons fous soyons fous gunmetal non acier non je veux de l'alu voilà de l'aluminium je revisse tout de suite avant que la peinture ne sorte du tube pas du tout qu'est ce que c'est ce bazar ? on va prendre la manière bourrin j'en mets sur le doigt pas trop non plus pour que ça se gère une famille on va laisser sécher et puis de toute façon une fois que ça va être sec on va pouvoir venir policher alors ça c'est très long à sécher par contre c'est l'inconvénient ça donne un beau résultat mais c'est très long à sécher voilà les amis écoutez elle est bien cette pièce là elle est bien ce marche-pied avec le petit jus voilà un bel effet alu ici en rouge avec notre jus dans les creux et dans le musée on va enlever un peu de jus là dedans j'aurais pu en enlever avec un petit pinceau un peu de white tiens regarde hop hop voilà très bien et sur le machin alors non je vais pas le choper moi j'en fous de partout mais ça va bien vraiment allez les amis merci d'être passé par là c'était la petite vidéo je veux dire du soir parce que moi voilà je viens de rentrer du taf voilà une petite demi-heure de maquette improvisée voilà j'espère que ça vous aura plu j'espère vous aura appris deux trois choses j'espère que vous aurez rigolé de mes grosses boulettes qui ne sont pas préméditées je vous rassure c'est que ces boulettes ces boulettes allez je vous dis à bientôt merci à vous tous pour vos petits likes merci à vous tous pour votre soutien sur Tipeee vous êtes merveilleux les gars ça fait super plaisir à chaque fois qu'il y a un petit don qui tombe parce que dans ma tête je me dis je vais pouvoir je vais pouvoir améliorer la qualité des vidéos avec les petites lumières le petit harnais là pour poser la caméra du matos, quelques produits, des maquettes et tout enfin bon à chaque fois c'est génial merci à vous tous pour votre soutien c'est vraiment super quoi allez on se voit très vite je vous dis portez vous bien et comme d'habitude tchuss tout le monde allez à plus les gars c'est bon 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 Sous-titrage ST' 501